Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Christophe Piel. Pour ce podcast inédit, je vous propose de plonger au cœur d'un feuilleton macabre sur fond d'adultère, d'escroquerie et de conspiration familiale. Tout commence le 24 août 2021, dans une petite commune de Loise. Comme tous les matins, Jean-Christophe Piel cueille une rose de son jardin avant de partir au travail. Soudain, une détonation claque et ce brillant kinésithérapeute s'écroule, abattu d'une balle dans la nuque. Cette froide exécution ressemble à un règlement de compte. Mais qui pouvait en vouloir à cet homme au point de le supprimer ainsi ? La réponse glaçante dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Début de l'été 2013, un beau soleil règne sur le nord de la France. Plusieurs centaines de convives sont réunis pour célébrer un mariage qui s'annonce déjà inoubliable. De la mairie à l'église, famille et amis s'extasient devant ce jeune couple si amoureux à qui tout semble réussir. Les invités débordent de joie et d'insouciance. Mais quelques années plus tard, toutes ces images de bonheur vont brutalement voler en éclats pour s'achever en tragédie sanglante. Alors que s'est-il passé pour en arriver là ? Proches de la victime, avocats, témoins, la plupart des protagonistes de l'histoire reviennent sur ce feuilleton criminel aux ingrédients hors normes. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter au début des années 2010. Tout commence dans un des endroits les plus tranquilles de la vallée de Lois. Lois est un département situé juste au nord de l'île de France. C'est un département encore assez rural. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Qui vit de l'agriculture, les champs de céréales, les betteraves. On se trouve à quelques kilomètres de Paris, mais on est déjà à la campagne. Sophie Noakowicz, journaliste au Nouveau Détective. Dans un environnement de champs, de prés et de bois, c'est très bucolique. C'est au cœur de ce département que se trouve Breuille-le-Vert, une petite localité où pratiquement tous les habitants se connaissent. Breuille-le-Vert, c'est véritablement la campagne. C'est vraiment la petite commune tranquille, paisible. C'est essentiellement composé de petites maisons, pavillons individuels, très peu d'immeubles. Il y a beaucoup de charme. On a une église qui sonne toutes les heures et une école primaire en plein centre du village. C'est ici que réside Jean-Christophe Piel, ce père de famille âgé d'une trentaine d'années et lui-même originaire de cette région de Picardie. Jean-Christophe Piel habite dans une maison divisée en lots. Virginie Selvetti, journaliste. Et en fait, cet ensemble de pavillons donne sur une petite cour et un jardin. Il y a une allée de Thulia qui délimite l'espace et il a des rosiers dont il prend énormément soin. Jean-Christophe est kinésithérapeute et il exerce à quelques kilomètres de son domicile. Actif et plein d'énergie, il adore le sport. Valérie, sa sœur, s'en souvient avec émotion. Il était grand, plus grand que moi, yeux bleus, cheveux châtain clairs. Valérie, sœur de Jean-Christophe Piel. Il s'était mis au vélo, la natation, il courait régulièrement le soir. Quelqu'un de très gentil, très sociable, toujours prêt à aider les autres, gai, souriant, vraiment toujours donner le meilleur de lui dans ce qu'il faisait. Toujours là pour ce qu'on avait besoin. Avec un caractère aussi facile, Jean-Christophe est très entouré. Laurent et Pauline, ses deux meilleurs amis, le décrivent comme ayant le cœur sur la main. C'était le premier à se proposer pour filer un coup de main, etc. Il était très, très avenant. Laurent, ami de Jean-Christophe Piel. Il se mettait en cap pour les gens, c'était Jean-Christophe. Dans son métier, Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est extrêmement réputé. Il a une patientelle qui l'aime beaucoup. Pauline, ami de Jean-Christophe Piel. Qui vient parce que c'est Jean-Christophe. Et c'est justement le cas de Monique Vriot. Elle fut l'institutrice de Jean-Christophe avant de devenir sa plus fidèle patiente, mais aussi sa confidente. C'était un excellent kiné et un très gentil kiné. Très gentil. Je comprends que tout le monde pouvait l'aimer. Monique Vriot, ancienne institutrice de Jean-Christophe Piel. Il a des doigts de fée ce garçon, des doigts de fée. Quand j'allais voir Jean-Christophe, j'étais bien, je me sentais bien. Ça, c'est un métier qui lui correspondait très bien parce qu'il aime rendre service, il aime soulager les gens, il aime les aider. Donc ça correspondait très bien à sa personnalité. Qu'il soit là aussi pour les reconstruire, les remettre sur pied après un accident, après un problème médical. À mon avis, il y avait quelque chose de très logique dans ce choix de vocation. À Liancourt, où se trouve son cabinet, et aux alentours, on se presse pour se faire soigner chez lui. Avec ce métier, Jean-Christophe gagne bien sa vie. Il est reconnu, tout le monde le connaît. Dans son village, il a une vie aisée et plutôt agréable. C'est vraiment, du coup, de ce fait, un petit notable de province. Il profitait bien de la vie avec des revenus confortables et qu'il méritait. Côté cœur aussi, tout semble aller pour le mieux. Après avoir eu un enfant d'une précédente union, Jean-Christophe fête en 2012 la connaissance de Delphine Pinto, une séduisante jeune femme. Alors Delphine, c'est une femme très féminine, très charmeuse. Nathalie Sapena, journaliste. Apprêtée, maquillée, elle fait attention à elle, elle n'est pas du tout négligée. C'est une belle femme, qui a beaucoup d'assurance, agréable, qui sait être agréable. Sylvie Segodaou, avocate des partis civils. C'est une belle femme, incontestablement. À l'époque, Delphine est mère célibataire. Elle travaille comme secrétaire et se bat au quotidien pour élever ses enfants. En particulier, Laurent, son fils handicapé. Cette maman dévouée remue ciel et terre pour lui payer des soins coûteux. Elle a trois enfants dont elle s'occupe beaucoup. Elle en parle beaucoup de ce fils handicapé. Elle va taper aux portes pour collecter de l'argent. Elle fait tout ce qu'il faut pour essayer de sortir de là. Donc voilà, c'est quelqu'un avec du caractère. C'est un peu la maman Lyonne, quoi. Lorsque Jean-Christophe la voit pour la première fois, Delphine accompagne son fils au cabinet pour un rendez-vous. Immédiatement, il tombe sous son charme. Delphine et Jean-Christophe se rencontrent dans un cadre professionnel. C'est un moment où le fils de Delphine, Laurent, est très malade et il a besoin de rééducation. Et les séances se succèdent et ils tombent follement amoureux. On peut parler presque d'un coup de foudre. Une véritable passion amoureuse qui balaie tout sur son passage. En l'espace de quelques mois, leur décision est prise. Au début de l'été 2013, Delphine devient l'épouse de Jean-Christophe Piel. Au nom de la loi, vous venez d'avons une véritable mariage. Mélicitations. Quand j'ai vu Jean-Christophe avec Delphine, je me suis dit, mon Dieu, quel joli couple. Ils vont bien ensemble. J'étais subjuguée tellement ils étaient jolis. Ils étaient vraiment jolis. Un couple resplendissant, une magnifique réception de mariage au Manoir de Chantilly. Depuis le début de son conte de fées avec Delphine, Jean-Christophe semble être le plus heureux des hommes. À tel point qu'il va encore plus loin en adoptant les trois enfants de sa femme. Jean-Christophe Piel était très dévoué aux enfants de Delphine qui étaient investis dans leur quotidien. Vraiment, c'était un père présent auprès des enfants de son épouse. Un an après le mariage, la famille s'agrandit et Jean-Christophe se retrouve à la tête d'une belle tribu. Delphine et M. Piel vont s'installer assez rapidement ensemble. Arnaud Ledru, avocat de la Défense. Assez rapidement également. Ils vont avoir une première petite fille née en 2014 et une deuxième fille qui, elle, est née en 2017. Un couple qui s'aime, six enfants qu'ils élèvent la main dans la main. Pour Jean-Christophe et Delphine, ce bonheur autour d'une grande famille recomposée va durer près de cinq ans. Mais après toutes ces années d'harmonie partagée, l'usure du temps accomplit son œuvre. Ce couple, pourtant si fusionnel au départ, finit par se séparer. La relation de Jean-Christophe et Delphine est très passionnelle. Qui dit passion, dit beaucoup de disputes. J'ai connu Jean-Christophe Piel parce qu'il est venu me consulter en février 2018, déterminé à mettre en œuvre une procédure de divorce et non sans que son couple va mal et que de manière cyclique, il y a des crises dans son couple. C'est Jean-Christophe qui demande le divorce. Il entend cependant rester proche de ses enfants, y compris de ceux de Delphine, dont il est devenu le père adoptif. Pour lui, le mot famille avait véritablement une signification. Muriel Bélier, avocate des partis civils. C'est important aussi de relier cela avec le fait que les meilleurs amis l'avaient choisi pour parrain de leur enfant. Je sais qu'avec notre fils, dont il était parrain. Pauline, amie de Jean-Christophe Piel. Il a toujours eu énormément d'amour. Chaque fois qu'il venait à la maison, c'était lui qui s'occupait de notre fils. C'était un second papa. Malgré la procédure de divorce en cours, Jean-Christophe n'en garde pas moins un sourire à toute épreuve. Et il tente de mener sa vie le plus normalement possible. Jusqu'à cette terrible journée de l'été 2021. En ce mardi matin, le soleil vient tout juste de se lever. Le village de Breuil-le-Vert est encore désert. Le 24 août 2021, c'est pour Jean-Christophe, c'est une journée de travail. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Donc ce matin-là, il se lève, il s'apprête à aller au cabinet. Comme chaque matin, il est 6h30, c'est presque une tradition. Virginie Selvetti, journaliste. Jean-Christophe sort de chez lui, va cueillir des roses pour les mettre dans son cabinet. Malheureusement, ce fameux jour, le kinésithérapeute ne rejoindra jamais son lieu de travail. Les deux voisines de Jean-Christophe sont en train de petit déjeuner et elles entendent la porte claquer et elles se disent « Ah, c'est Jean-Christophe qui sort comme d'habitude ». Sophie Noachovitch, journaliste au Nouveau Détective. Elles ne prêtent pas plus attention que ça et d'un seul coup, elles entendent une détonation. Pour les voisines de Jean-Christophe, aucune ambiguïté possible. Il ne peut s'agir que d'un coup de feu. Donc, elles se rapprochent de la fenêtre, regardent et voient Jean-Christophe, leurs voisins, à terre, devant sa maison. Les voisines s'affolent, font immédiatement le lien entre le bruit qu'elles ont entendu et le fait que Jean-Christophe soit par terre, qu'il a manifestement du sang sur lui. Elles sont prostrées dans leur appartement. Elles appellent les secours en expliquant qu'elles ne peuvent pas sortir de leur domicile. Elles ont peur que le tireur soit encore dans les parages et s'en prennent à elles. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie foncent immédiatement vers Bruille-le-Vert. À cet instant, la victime, inanimée, gît dans un bain de sang devant son domicile. Jean-Christophe Piel, les secours se précipitent très rapidement sur place. Ils constatent que Jean-Christophe Piel est encore vivant, il respire toujours. Il a reçu une balle dans la nuque. Donc se lance alors une course contre la montre. Il est emmené en urgence à l'hôpital à Amiens et on va tout faire pour lui sauver la vie. Mais les médecins se rendent vite à l'évidence. Très grièvement blessés, Jean-Christophe Piel se trouve déjà en état de mort cérébrale. dans sa famille, c'est l'incrédulité. Je me dis qu'il va s'en sortir. Je me dis qu'ils sont trompés, qu'il va se réveiller, que c'est une erreur. Valérie, sœur de Jean-Christophe Piel. Donc j'appelle l'hôpital d'Amiens pour savoir dans quel service il est, pour savoir l'état dans lequel il est. On nous parle de dons d'organes, de grèves. On nous demande si on est d'accord. Et là, je me dis bon, ça doit être beaucoup plus grave que ce que je pense. Et là, on se dit bon, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Après 24 heures en réanimation, la nouvelle tombe. Il n'y a, hélas, plus aucun espoir de sauver Jean-Christophe. Ses proches sont anéantis. là, le monde, il s'écroule autour de nous et là, on se dit c'est fini. Même si son cœur, il ne s'est pas arrêté de battre tout de suite, voilà, on n'attend pas autre chose. Et après, il y a eu cette étape où ils nous ont dit bon, bah, si vous voulez le voir une dernière fois, c'est cette nuit parce que demain matin, on le débranche. Laurent, ami de Jean-Christophe Piel. Bon, bah là, c'est le moment où on lui a dit adieu, quoi. Amiens, le 25 août 2021. Jean-Christophe Piel vient de succomber à ses blessures. Pour sa sœur Valérie, pour Monique, son institutrice adorée et pour tous les siens, la douleur est immense. Je vis, je essaye de vivre au jour le jour sans mon frère en me rappelant des bons moments et tous les souvenirs qu'on a partagés ensemble. Je pense à lui très souvent. J'ai ici un petit vase avec un tout petit brin de gui. Monique Vriot, ancienne institutrice de Jean-Christophe Piel. c'est mon dernier souvenir de lui. Que rien. Quand je fais mes poussières, je vois toujours ce petit morceau. Et c'est Jean-Christophe. Une famille dévastée, des patients stupéfaits et tout un village qui s'interroge. Qui pouvait bien en vouloir à Jean-Christophe Piel ? Alors que les questions se bousculent parmi la population, la gendarmerie, elle, commence les investigations. C'est la section de recherche d'Amiens qui s'en charge. Ces enquêteurs expérimentés ont une priorité, procéder à l'enquête de voisinage. Les voisines sont entendues, les gendarmes les interrogent. Malheureusement, pour les gendarmes, elles n'ont aucun autre élément que la détonation qu'elles ont entendue. Elles ont vu Jean-Christophe inanimé après cette détonation et c'est tout. Et là, ils se rendent compte que personne n'a rien vu, rien entendu, à part le coup de feu. Rien à attendre de ce côté-là. Et s'agissant de l'expertise balistique, elle ne révèle qu'une seule chose. Jean-Christophe n'avait aucune possibilité de s'en sortir. Le tir interroge énormément parce qu'il s'agit d'un tir qui s'est localisé très précisément dans un organe vital dont on a très peu de chances de réchapper. Un seul tir qui s'est logé dans la tête, qui fait mouche. Ça ressemble quand même à du travail de professionnel. L'intention homicide, elle est claire, nette et précise. Donc, tout de suite, vous vous dites quelqu'un voulait sa mort. Qui pouvait vouloir cette mort ? Une question à laquelle les enquêteurs espèrent eux aussi répondre. La maison de la victime est fouillée, mais il n'y a pas de traces de cambriolage et aucun objet de valeur n'est disparu. Sans témoins visuels, sans armes du crime, sans aucune trace ADN à exploiter, l'enquête s'annonce compliquée. Mais un élément retient cependant toute leur attention. Pour les gendarmes, il y a quand même des certitudes, c'est que le tireur connaissait forcément les habitudes de Jean-Christophe Piel. Le tireur savait que tous les matins, Jean-Christophe sortait de chez lui vers 6h30 pour aller cueillir ses roses. On sait que c'est quelqu'un qui connaissait bien son emploi du temps. Muriel Bélier, avocate des partis civils. Et tout ça, en fait, ce sont autant d'indices que les enquêteurs vont pouvoir creuser. 10 jours après la mort de Jean-Christophe Piel, l'heure est au recueillement. Voici venu le moment de lui dire un dernier adieu. Son enterrement, c'était... Il y avait énormément, énormément de monde. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans l'église. C'était vraiment un bel hommage que tout le monde lui a rendu. Il y avait plus de 300 personnes aux obsèques de Jean-Christophe. Pauline, amie de Jean-Christophe Piel. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du drame que ça avait causé dans la vie de chacun, en fait. Tout le monde, parce que moi, je connais plein de gens qui vont se faire soigner par lui. Tout le monde, stupéfait. Mais tout le monde, mais pourquoi ? Pourquoi lui, quoi ? Mais ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était bien. C'était un bon kiné. Tandis que la famille et les amis entament leur deuil, les enquêteurs, eux, continuent à chercher l'assassin. Qui pourrait être à l'origine de ce crime aux allures d'exécution pures et simples ? Faute de piste, la vie de la victime est fouillée de fente en comble. Dossiers, fichiers, antécédents, rien n'est laissé au hasard. Et c'est là que les gendarmes font une découverte totalement inattendue. Une plainte avait été déposée contre lui par Delphine trois ans auparavant. Le couple venait alors d'exploser et vivait séparés depuis quelques jours. Il rentre chez lui un vendredi soir en février 2018 et quelques minutes après, les gendarmes viennent frapper à sa porte pour l'emmener. Alors, il dit à ses enfants « ne vous inquiétez pas, papa revient, ça doit être une erreur. » Et il apprend qu'il est soupçonné d'agression sexuelle sur une de ses filles. Alors qu'il vient tout juste de demander le divorce, ce père de famille est donc placé en garde à vue par la gendarmerie locale. Mais il nie catégoriquement les faits. D'après lui, il s'agirait plutôt d'une vengeance de sa femme qui supporterait mal la séparation. Malgré les dénégations de Jean-Christophe, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, il fait l'objet d'une nouvelle plainte concernant d'autres agissements à caractère incestueux. « Des accusations sont alors portées par une des filles de Delphine Piel à l'encontre de Jean-Christophe Piel. » « Sylvie Sego-Dahou, avocate des partis civils. » « Il s'agit cette fois-ci de faits de viol. Et puis, quelques mois après, ces mêmes accusations sont portées cette fois-ci par Laurent. » Des soupçons de viol et d'attouchement sur trois de ses enfants, dont Laurent, le fils handicapé de Delphine. Trois affaires pour lesquelles ce père de famille était poursuivi par deux juges d'instruction de l'Oise. Pour les enquêteurs qui travaillent sur son meurtre, ces découvertes ahurissantes donnent une nouvelle direction aux recherches. « Donc là, c'est la stupéfaction pour les gendarmes. » « Virginie Selvetti, journaliste. » « Le bon kiné décrit par tous comme l'homme serviable, aimé de tous. » « En réalité, deux graves accusations sur le dos. » « Il s'avère qu'il y a ces histoires-là qui sont lourdes, qui pèsent au-dessus de sa tête. » « Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. » « Donc là, ça change un peu le profit de la victime et clairement, on a envie de regarder de ce côté-là. » « Les gendarmes disent que si Jean-Christophe a commis l'irréparable avec ses enfants, il a sûrement commis des agressions sexuelles auprès de sa patientèle, lui qui avait beaucoup de clients de jeunes enfants, de jeunes adolescents. » « Certaines rumeurs se seraient-elles propagées chez les patients du kiné de Lyoncourt. La piste d'un acte de vengeance commis par un parent commence à se dessiner. » « Pourquoi il n'aurait pas fait ça aussi à un patient, à un gamin au cabinet ? Peut-être qu'il y a un papa ou une maman furieux, vraiment, à cause de faits-y merdes. » Jean-Christophe aurait-il commis des actes répréhensibles sur l'un de ces jeunes patients ? Du côté des gendarmes, c'est une piste très sérieuse. Reste qu'au fil des auditions, une conclusion s'impose. Aucun témoin parmi ces patients n'aurait quoi que ce soit à lui reprocher. « Il n'a aucune accusation sur le dos. Aucun de ces jeunes patients ne raconte d'histoire d'attouchement ou autre. » « Au cabinet, aucun souci. Les parents, de toute façon, confient les yeux fermés à leur enfant. Donc voilà, les gendarmes se disent « Non, non, c'est pas cette piste-là. Il y a quelque chose d'autre à aller voir. » Parmi les proches de Jean-Christophe Piel, ces terribles accusations d'inceste font également l'effet d'une bombe. Mais personne n'y croit. « Je suis tombée des nues. Je pense qu'il aurait eu certainement des retours bien plus tôt s'il avait eu des déviances sexuelles. » Eric Vriot, ancienne institutrice de Jean-Christophe Piel. « Non, c'est pas possible. Non, il était trop respectueux, trop bien. » « D'autant qu'on avait la vision de Jean-Christophe avec ses enfants, que ce soit ses enfants biologiques ou adoptifs. Et voilà, donc on n'y a jamais cru. » Mais à l'époque, la justice n'est pas du tout de cet avis. Et elle interdit à Jean-Christophe tout contact avec des mineurs. non seulement dans son métier, mais aussi au sein de sa famille. Il est même contraint de quitter son domicile pour s'installer seul en location à Breuil-le-Vert. « Suite aux accusations, Jean-Christophe, il a été anéanti. Vraiment. Et je crois qu'au-delà des accusations, le fait de ne pas pouvoir voir ses filles et surtout de ne pas pouvoir retourner chez lui, ça a été quelque chose de terrible. » « Il a eu interdiction de retourner chez lui, de revoir ses enfants. » Laurent, ami de Jean-Christophe Piel. « Restrictions au niveau de sa patientèle puisqu'il a accusé d'attouchement sur enfant. Ça a été d'une violence quelque part pour lui extrême. » Automne 2021, retour à la gendarmerie. Malgré ce lourd dossier judiciaire, les enquêteurs chargés d'élucider le meurtre s'interrogent. car derrière ces histoires d'inceste, il n'y a aucune preuve et aucune autre accusation que celle portée par Delphine et ses enfants. Il note aussi la date de ces plaintes. Elles ont été déposées juste après que Jean-Christophe ait demandé le divorce. Alors, faut-il y voir une intention de nuire ? Il y a la procédure qui est gelée du fait de ce dépôt de plainte. Delphine veut que les affaires d'agression sexuelle soient réglées d'abord et après, on examinera le divorce. Il ne pouvait pas divorcer, il devait continuer de verser des pensions pour elle et pour tous les enfants. Valérie, sœur de Jean-Christophe Piel. Il devait continuer surtout à payer la maison. Il était obligé de continuer à payer toutes les charges du foyer. Il est complètement sur la paille. En reprenant la chronologie des faits, les gendarmes comprennent aussi que quelques jours avant le crime, la situation était en train de basculer en sa faveur car il venait d'être blanchi dans l'une des deux enquêtes ouvertes contre lui. Jean-Christophe Piel avait bénéficié très très récemment Muriel Bélier, avocate des partis civils d'une décision du juge d'instruction qui ordonnait un non-lieu sur l'effet d'agression sexuelle et que cette ordonnance de non-lieu a été signifiée le 16 août 2021. Le 16 août 2021, soit moins d'une semaine avant sa mort. Difficile pour les enquêteurs de n'y voir qu'une simple coïncidence. Et alors que Jean-Christophe allait revoir ses filles après toutes ces années de procédure, il s'est fait assassiner la veille. Pourquoi a-t-il été exécuté quelques heures à peine avant de retrouver ses filles ? Les accusations portées contre lui par sa femme et les enfants sont-elles véritablement fondées ? Le doute commence à s'insinuer dans les rangs de la gendarmerie. Mais alors, qui est vraiment Delphine Pinto et Pousse-Piel ? Quels secrets pourraient-elles bien dissimuler ? Une femme au profil insaisissable dont il décide de passer la vie au crible. Delphine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu un parcours de vie assez tumultueux. Arnaud Ledru, avocat de la défense. Elle a été dès l'âge de 10 ans placée à de nombreuses reprises. Elle faisait des allers-retours entre le domicile de ses parents et diverses structures d'hébergement. Elle nous dit qu'elle est issue de la DAS. On se dit que la pauvre n'a vraiment pas de chance avec tout ce qu'elle a traversé. Un parcours de vie difficile. Puis, cette condition de mère célibataire avec ses trois enfants qu'elle doit élever seule. Le jour de son mariage avec Jean-Christophe, Delphine semble aussi émue que radieuse. elle exprime toute la sincérité de ses sentiments envers lui. Il s'installe avec Delphine dans un quartier résidentiel, dans une maison moderne. Maison avec piscine, un volet électrique, une maison, tout confort. Donc, effectivement, elle change de standing et elle s'installe dans une vie beaucoup plus confortable. Nathalie Sapena, journaliste. Et beaucoup moins à courte vue, elle a moins de problèmes de fin de mois. Ça, c'est clair. Apparemment, entre eux, une véritable histoire d'amour. Mais en creusant davantage, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Delphine explique à Jean-Christophe assez rapidement qu'elle est atteinte d'un cancer qui semble être incurable. Pauline, amie de Jean-Christophe Piel. Voilà où il ne lui reste pas non plus beaucoup de temps à vivre. Elle est mal en point, ce cancer la ronge et il faut vraiment assez rapidement prendre une décision et les mettre en sécurité. A l'époque, Jean-Christophe vient tout juste de se marier. Pour lui, le ciel s'effondre et il n'a aucune raison de mettre en doute la parole de sa femme. Mais en réalité, ce que les gendarmes découvrent au cours de leur enquête, c'est que Delphine n'a jamais eu l'ombre d'un cancer ou d'une maladie grave. Pour cette mère de famille, en tout cas, protéger ses enfants était la priorité. Effectivement, elle est très proche de ses enfants, elle est très aimante. Elle s'assure de ce que ses enfants ne manquent jamais de rien. Delphine essaye d'offrir à ses enfants l'enfance qu'elle n'a peut-être pas eu la chance d'avoir. Du côté des gendarmes, en revanche, l'image de la mère idéale commence sérieusement à se fissurer. Car ils comprennent que cette histoire de faux cancer ne constitue pas son seul mensonge. bien au contraire. En 2005, avant de rencontrer Jean-Christophe, elle faisait du bénévolat au sein d'une association. A l'époque, Laurent, son fils, n'a que trois ans. Delphine file un coup de main à cette association et un jour raconte son histoire au président de l'association. Mon fils est malade, il a une grave maladie des reins, ça ne se soigne pas en France, il faut aller à New York pour se faire soigner, il lui faut 20 000 euros. Et les membres de cette association se sont aperçus quelques mois plus tard en lui demandant les factures pour les soins dont son enfant a bénéficié. Virginie Selvetti, journaliste. Tout simplement, il n'y a jamais eu de soins, ni même de maladies. menacée d'une plainte pour escroquerie, Delphine remboursera l'intégralité de ces 20 000 euros pour éviter un procès. Quelques années plus tard, devenu adolescent, son fils, Laurent, encore lui, se voit diagnostiquer une maladie du dos. C'est une maladie sans gravité, mais un peu impressionnante, un peu ennuyeuse et qui panique une mère. Ça, on peut bien le comprendre, c'est un espèce de tassement de vertèbres, ça nécessite un corset, elle doit être un peu ennuyée par cette maladie et elle monte une véritable entreprise pour soutirer des dons. Delphine fonde une association au nom sans équivoque, Enfant Sans Enfance. Elle va jusqu'à lancer un site internet afin de réunir un maximum d'argent pour le sauver. Elle met ses photos, elle aggrave la maladie, elle prétend que son enfant est menacé de mort, que cette maladie est terrible, qu'il lui faut des appareillages qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui coûtent très cher. Elle va aller démarcher des associations, des personnes. Sophie Noachovitch, journaliste nouveau détective, pour récolter de l'argent et elle va récolter près de 13 000 euros. Des associations, mais également la sécurité sociale à qui elle adresse de fausses factures. Des escroqueries pour lesquelles Delphine est condamnée en 2016 à deux ans de prison, dont six mois fermes. Elle échappe de justesse à l'incarcération. Décidiquement, quand les enquêteurs consultent les faits qui ont été reprochés à Delphine par le passé, ça dépend un portrait d'elle qui n'est pas des plus florissants. Savoir notamment des faits d'escroquerie, c'est un peu la coupable idéale. Les gendarmes ne s'attendaient pas à une telle avalanche de révélations. C'est un tout autre visage qui se cache derrière le sourire enjoleur de Delphine. Mais cela n'en fait pas pour autant une meurtrière. On se rend compte qu'elle se débrouille très très bien déjà, puisqu'elle recueille 20 000 et 13 000 euros. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Là, voilà, la petite mère Courage qui lève ses enfants, on se rend compte qu'elle est prête à tout. Manipuler une association pour laquelle elle travaille, manipuler la sécurité sociale, faire un faux dossier pour la sécurité sociale. C'est une femme qui n'a aucun scrupule. Lorsque ce scandale éclate, voilà trois ans que Delphine est déjà mariée à Jean-Christophe. Et pour lui, bien sûr, c'est la stupéfaction. Compréhensif et amoureux, il décide malgré tout de ne pas la lâcher. Et Jean-Christophe, à ce moment-là, prend un peu le parti pour sa femme en incluant les dettes dans le Crédit Maison pour rembourser de lui-même les dettes de sa femme. Il s'est dit qu'elle a fait ça pour ses enfants. Laurent, ami de Jean-Christophe Piel. Il n'a pas voulu l'en tenir rigueur et puis je pense qu'il a dû lui dire « T'as déconné ? Pourquoi t'as fait ça ? » Et puis, voilà, la vie a continué comme ça. Un homme assassiné par balles, une femme capable de berner tout le monde et ses étranges accusations d'inceste. à l'automne 2021, les gendarmes en charge de l'enquête criminelle ont de quoi se poser bien des questions. Des interrogations partagées par la famille de la victime. Les proches de Jean-Christophe disent aux enquêteurs que la suspecte numéro 1 ne peut être que Delphine. Ils sont persuadés qu'elle est à l'origine de la mort de Jean-Christophe. Dans la famille de Jean-Christophe, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'estiment déjà. On se rend compte que dès le mariage, les gens étaient très méfiants et la suite des événements leur a plutôt donné raison. En questionnant ses proches, les gendarmes n'en reviennent pas. Ils recueillent une interminable liste de mensonges, tous plus improbables les uns que les autres. On s'aperçoit pour des années qu'elle ment tout le temps, que c'est que des mensonges. Valérie, sœur de Jean-Christophe Piel. Qu'elle est enceinte de jumeaux, qu'elle se fait soigner pour un cancer de la vésicule alors qu'en fait elle n'a jamais été malade. Une grossesse imaginaire, un cancer imaginaire. La vie de Delphine est faite comme ça de mensonges permanents. On peut essayer d'aimer le vrai du faux sans cesse. Au vu de tous ces éléments, c'est le portrait d'une experte de la manipulation qui se dégage des investigations. Quant à Jean-Christophe, il semble avoir été littéralement hypnotisé par Delphine et ce, depuis le premier jour. Les grands sourires charmeurs s'il vous plaît madame. Oui. Jean-Christophe, c'était la cible idéale. C'était l'agneau parfait. Les premières années, il était complètement sous son emprise. Elle essayait de l'isoler de ses amis, de sa famille. Pour son avocat, en revanche, les soupçons qui pèsent sur sa cliente ne sont pas du tout fondés. Je pense que l'idée de Delphine, c'est certainement d'attirer l'attention, d'attirer le regard. Arnaud Ledru, avocat de la défense. Delphine est considérée comme une manipulatrice professionnelle par certains, mais est-ce que ça fait d'elle pour autant quelqu'un qui est impliqué dans la disparition de M. Piel ? Parmi les gendarmes, en tout cas, les interrogations demeurent. Tant de mensonges et de manipulations pourraient-ils faire de Delphine une criminelle ? À ce stade, rien n'est moins sûr. Mais si oui, quelles pourraient être les motivations de cette mère de famille ? Qu'est-ce que cette mort pouvait rapporter à Delphine Piel ? Murielle Bélier, avocate des partis civils. Alors qu'elle n'était toujours pas divorcée, simplement le fait qu'elle restait son héritière. Donc il est toujours marié, mais la première procédure vient de tomber à l'eau, ce qui offre la possibilité à Jean-Christophe, sans doute, de pouvoir bientôt divorcer. Jean-Christophe était sur le point d'être blanchi de toutes ses accusations d'inceste. Résultat, Delphine risquait de tout perdre. Pour les enquêteurs, cela pourrait constituer un début de mobile. Tandis que s'ils meurent, alors qu'ils sont toujours mariés, elle hérite. Elle hérite de tout, elle comme ses enfants qui sont désormais adoptés par Jean-Christophe, qui sont les héritiers légaux désormais. Je pense que ça peut être un motif suffisamment probant. En tout cas, on a vu des gens se faire tuer pour moins que ça. Ce possible mobile financier serait-il la clé de toute cette affaire ? Trois mois après le crime, l'étau se resserre inexorablement autour de Delphine. La suspecte est d'abord convoquée comme témoin. Il s'agit, pour les forces de l'ordre, de vérifier son emploi du temps ce fameux matin du 24 août 2021. Mais elle leur présente un alibi indiscutable. Le jour de la disparition de M. Piel, Delphine a conduit Laurent à son travail, purement et simplement. Effectivement, ça va être vérifié puisque c'est également ce que va dire son fils. Et il va être établi que cet élément est tout à fait réel. Matériellement, Delphine ne pouvait donc pas se trouver sur les lieux du crime. Mais dans ce cas, aurait-elle pu faire appel à quelqu'un d'autre pour se débarrasser de son mari ? Pour les enquêteurs, c'est peut-être là qu'il faut chercher. On a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser qu'elle a peut-être joué un rôle. Donc, si elle n'était pas là, est-ce qu'elle a fait faire le travail pour faire disparaître son mari ? Elle aurait pu être aidée par d'autres personnes qui vont essayer d'étudier son environnement pour savoir si elle n'a pas pu commanditer le meurtre de Jean-Christophe. C'est alors qu'un témoin inespéré se présente spontanément aux gendarmes. Il s'agit de Camille, la propre fille de Delphine. Elle vient, dit-elle, soulager sa conscience. Et elle leur relate une scène surréaliste qui remonte à quelques semaines avant le crime. Et Camille raconte que cette nuit-là, Virginie Selvetti, journaliste, Delphine a expliqué à ses enfants qu'il fallait faire disparaître Jean-Christophe, qu'il fallait recruter un tueur à gage. Et elle a, à ce moment-là, cherché une façon peut-être un peu plus artisanale de le faire, notamment en demandant à ses amis s'ils connaissaient des gens qui pouvaient leur trouver une arme à feu. Trouver un tueur à gage et une arme à feu, les gendarmes ne s'y attendaient pas. D'autant que ce soir-là, Delphine se serait visiblement montrée persuasive. Et la fille de Delphine, Camille, raconte elle-même comment elle a un jour essayé de se procurer une arme. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Jusqu'au moment où elle a décidé de tout arrêter, de tout stopper en réalisant qu'elle était en train de faire absolument n'importe quoi, des choses impensables. Les enquêteurs sont sidérés. Et face à eux, la jeune fille va encore plus loin. elle raconte que quelques jours plus tard, alors qu'elle se trouve avec sa cousine, elle tombe nez à nez avec sa mère et Laurent, son frère. Ce soir-là, elles surprennent Delphine et son fils Laurent, habillés tout en noir. Sophie Nowakovitch, journaliste au Nouveau Détective. Avec des gants, ils sont munis de cordes. Et Delphine leur dit, c'est ce soir, on n'a trouvé personne, on va le faire. Camille et sa cousine expliquent que Delphine et Laurent sont rentrés une heure et demie plus tard en disant, il a de la chance d'avoir une porte sécurisée. Donc pour les enquêteurs, ça signifie que leur exposition punitive n'a pas pu être menée à bien parce qu'ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur du domicile de Jean-Christophe. Des déclarations auxquelles la défense de Delphine apportent un démenti formel. Ma mère et fille étaient fâchées déjà depuis quelques années. Delphine conteste les accusations qui sont portées par sa fille Camille formellement. Les gendarmes pensent pourtant que Camille n'a pas pu tout inventer. Et si Delphine avait juste voulu faire peur à son mari ? Faute de preuves concrètes, ils la mettent sous surveillance 24 heures sur 24. C'est à partir de là qu'ils vont mettre en place un certain nombre de mesures, d'écoutes, de filatures, en tout cas par les téléphones portables, par les véhicules pour essayer de voir qui dans l'entourage de cette femme serait susceptible d'être également impliquée dans le meurtre. Une femme qui semble capable de tout, une entreprise criminelle qui aurait été prémilitée ? Les enquêteurs seraient-ils sur le chemin de la vérité ? Très vite, grâce aux écoutes téléphoniques, ils font un premier constat. Delphine aurait des relations sentimentales avec d'autres hommes. quand on enquête après aussi sur la vie de Delphine pendant sa relation avec Jean-Christophe et après, voilà, là on voit qu'elle a finalement une vie assez débridée, on lui trouve de nombreux amants. Et parmi ces amants, il en est un qui est en contact quasi quotidien avec Delphine, un homme de 31 ans qui réside à Paris et que nous appellerons Mehdi. Donc ce qu'on a fait pour Delphine, on l'a fait pour lui aussi, on surveille à qui il parle, quel message il envoie, ce qu'il raconte et voilà, on commence à observer tout ce petit monde-là à la recherche de preuves d'éléments compromettants. D'après ses écoutes, Delphine et Mehdi se voient très régulièrement. C'est un danseur émérite qu'elle a séduit voilà plusieurs années lors de folles sorties nocturnes dans la capitale. Un homme qu'elle a rencontré dans un club de salsa puisqu'il partage la même passion commune. C'était quelqu'un qui faisait partie du monde de la danse, du monde de la nuit. Pauline, amie de Jean-Christophe Piel. Delphine, elle le connaissait très bien puisque c'est quelqu'un qu'elle fréquentait depuis très longtemps. C'est un organisateur de rencontres salsa dans les bars de nuit, les discothèques, enfin voilà. Il est dans cet univers-là, il organise donc les concours, les concours de danse, etc. Outre le fait d'être un véritable virtuose de la salsa, Mehdi est en tout cas l'un des cavaliers favoris de Delphine. Comme le montre cette vidéo endiablée du couple en train de danser. Pour les gendarmes, il est clair que Mehdi est l'amant attitré de Delphine. Pour autant, a-t-il le profil d'un assassin capable d'abattre un homme d'une balle dans la nuque ? En consultant leurs fichiers, ils constatent qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et comme pour Delphine, rien à ce stade ne le relie au crime. jusqu'au jour où l'examen de ces anciens SMS attire l'attention des enquêteurs. Il y a notamment un message qui interpelle les gendarmes. C'est un message que Mehdi a envoyé à un de ses amis qui s'appelle Hakim lui disant « Je connais une femme qui serait prête à payer pour un travail. » Quelques jours plus tard, Mehdi envoie un SMS à Delphine et lui dit qu'il a trouvé quelqu'un pour le travail qui ne manque plus qu'une chose, c'est l'outil. Que signifie au juste ce message de Mehdi à Delphine ? Ces quelques phrases pourraient-elles constituer le grand tournant de cette affaire ? Pour les enquêteurs, il y a deux mots qui les interpellent dans ces SMS. Le mot « travail » et le terme « outil ». Pour eux, le mot « travail » pourrait faire référence au meurtre de Jean-Christophe. Quant à l'outil, ce serait une arme. Et surtout, il y a un autre SMS envoyé cette fois par ce fameux Hakim à Mehdi qui intrigue beaucoup les enquêteurs. C'était pour lui réclamer de l'argent et pas à n'importe quel moment, juste après le meurtre de Jean-Christophe. Et pour terminer sur les enquêtes et les écoutes téléphoniques, on a également un message venant de celui qui peut-être a pu le tuer, qui réclame à mot couvert. C'est ce qu'on peut comprendre. Ça récompense pour le travail, pour le boulot qui a été manifestement exécuté. Chez les gendarmes, les interrogations se bousculent. Cette simple mère de famille leur cacherait-elle quelque chose ? Aurait-elle été jusqu'à mettre un contrat sur la tête de son mari ? Ce serait-elle plein de lui auprès de son amant au point qu'il prenne l'initiative de l'en débarrasser ? Les enquêteurs ont étudié le profil d'Hakim. Hakim vit en banlieue parisienne. C'est un ami de très longue date de Mehdi. Ils ont grandi dans le même immeuble. Et quand on regarde son casier judiciaire très clairement, on se rend compte qu'il a déjà trempé dans les affaires un peu louches, il a un casier déjà chargé. Ce n'est pas le tueur à gage expérimenté et professionnel, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pourra accepter contre de l'argent de le faire. Par ce seul SMS, Hakim se serait désigné comme le tueur, celui qui aurait tiré une balle dans la nuque de Jean-Christophe Piel. Six mois après l'assassinat, tout s'accélère enfin. Le 15 février 2022, Delphine, Mehdi et Hakim sont placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherche. Les gendarmes veulent pointer d'éventuelles contradictions entre leurs déclarations avec un seul objectif, les faire craquer. Mais la tâche s'annonce plus difficile que prévue. Face à eux, les suspects restent muets et refusent tout simplement de s'exprimer. J'incite Delphine à garder le silence parce qu'elle est mise en cause pour des faits qui sont sanctionnés de la perpétuité d'une part. Arnaud Ledru, avocat de la défense. Et d'autre part aussi parce que nous devons faire face à six mois d'enquête. Six mois d'enquête et donc autant d'éléments de procédure dont nous ne disposons pas à cet instant. Du coup, en garde à vue, pour les enquêteurs, c'est pas l'idéal. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Parce qu'on a trois personnes qui concrètement ne disent rien. il se mûre dans le silence. D'autant que sans aveu, l'issue de l'audition est incertaine. Car, à part ces SMS échangés entre les protagonistes, cet hypothétique mobile financier et les mensonges accumulés par Delphine, les enquêteurs n'ont aucune preuve concrète. Quant au scénario du crime, ils ne peuvent que l'imaginer. Les enquêteurs pensent que Delphine Piel est le commanditaire. Sylvie Segodaou, avocate des partis civils. Qu'elle a chargé un de ses amants, lequel a chargé un tiers d'exécuter le crime. L'exécutant serait Hakim. C'est lui qui aurait appuyé sur la gâchette. Virginie Selvetti, journaliste. C'est lui qui aurait porté le coup mortel à l'encontre de Jean-Christophe Piel. Après 48 heures de garde à vue, impossible de tirer quoi que ce soit des trois suspects. Delphine, Mehdi et Hakim sont pourtant mis en examen pour assassinat commis en bande organisée et ils sont incarcérés. Les avocats de Mehdi et de Hakim qui clament leur innocence ont refusé de s'exprimer. Maître Arnaud Ledru, l'avocat de Delphine, considère lui que sa cliente n'a aucun lien avec l'assassinat de son mari car elle dispose en premier lieu d'un alibi incontestable. En réalité, contre Delphine, on n'a pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Pas d'armes, pas de traces de sa présence sur place. Pour le moment, les enquêteurs ont en leur possession des témoignages, des SMS, des échanges, des faisceaux de présomption, des faisceaux de concordance mais aucune preuve matérielle, pas d'ADN et aucun aveu. Reste la question centrale du mobile. Selon la défense de la présumée commanditaire, ce serait également l'un des points faibles de l'accusation. Delphine n'avait aucun intérêt financier à tuer ou à faire tuer M. Piel. La procédure de divorce aurait abouti à un jugement de divorce et au versement de prestations compensatoires à la charge de M. Piel au profit de Delphine. Prestations compensatoires sous la forme d'inversement en capital. Et il dépend sur les moindres enfants qui continueraient. Donc, ça vivait plutôt bien. Et Delphine n'en démore pas. Son avocat maintient que c'est toujours derrière ces accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il faudrait plutôt chercher l'assassin. En concentrant leurs investigations sur Delphine, ils vont vraisemblablement négliger d'autres pistes qui entre-temps se referment. Plusieurs mois ont passé dans l'Oise depuis la mort de Jean-Christophe Piel. Alors que le trio de suspects se dit toujours non coupable et reste présumé innocent, un certain nombre de questions demeurent sans réponse. Il reste encore de grosses zones d'ombre à élucider dans cette affaire, notamment de savoir qui se trouvait réellement sur les lieux le jour du crime, qui a réellement appuyé sur la gâchette, quelle était l'arme du crime. L'enquête devra également déterminer comment, si Hakim et Mehdi sont impliqués dans l'assassinat de Jean-Christophe Piel, comment Delphine les a convaincus de mener à bien cette mission. Donc ça, c'est la question du dossier, c'est comment elle aurait pu mettre en place une exécution, un contrat, sans gros moyens financiers, avec un peu d'argent quand même, mais sans grande connexion. Résultat, la justice n'a pas l'ombre d'un aveu, juste un faisceau d'éléments troublants. Delphine, est-elle vraiment le cerveau de cet assassinat ou au contraire, le spectre d'une erreur judiciaire se dessinerait-il ? En cas de procès devant les assises, ce sera au juré de trancher. En attendant cette échéance, les amis de Jean-Christophe, eux, n'ont plus que des souvenirs auxquels se raccrocher. Laurent et Pauline ne peuvent retenir leurs émotions. Quand on regarde les photos, parce qu'on se remémore ces photos, on n'arrive pas à trouver de photos où il ne sourit pas, où il n'est pas grand sourire ou en train de déconner avec quelqu'un, etc. C'était, voilà, le personnage est comme ça. Donc, c'est quelqu'un à qui je pense souvent, même maintenant, là, on pense que ça charge un peu, quoi, ça... Ouais. Souvenir que je garde de Jean-Christophe, c'est... un souvenir d'un super ami, quelqu'un toujours présent, quelqu'un qui est là quand vous avez besoin ou même quand vous n'avez pas besoin, d'ailleurs. Quelqu'un qui est jovial, qui a une présence vraiment agréable, qui est toujours droit. Monique, son ancienne institutrice, garde au fond de sa mémoire l'image d'un petit garçon au caractère très attachant. J'ai un excellent souvenir de cet enfant-là. C'était un enfant très timide, très timide et en même temps, je dirais, naïf, très gentil, le cœur sur la main, qui ne savait pas quoi faire pour faire plaisir. Quant à Valérie, la sœur de Jean-Christophe, elle reste inconsolable. Mon frère, c'était une moitié de moi pendant 40 ans de ma vie. Il me manque tous les jours, j'y pense tous les jours. Il me dit qu'il faudra faire ça et que je suis contente qu'il existait. Alors, quelle issue pour l'affaire Jean-Christophe Piel ? D'un côté, toute une famille et des amis qui réclament justice et de l'autre, trois suspects qui continuent inlassablement de clamer leur innocence. Réponse dans quelques mois. Vous venez d'écouter des chroniques criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. de Chroniques Criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada